Mais c'est MessiJ ? Vous pouvez me confirmer que MessiJ est en live ? Je suis sûr que MessiJ est sur Consulat. Je reconnais cette voix. Regardez si Messi est en live. Il est en live. Il est sur quelle map ? Il est sur Consulat. J'ai reconnu sa voix entre mille. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais la dernière fois que je suis tombé avec MessiJ, ça s'est passé de la même façon et c'était sur Consulat. C'est marrant ? Non mais ça sert à rien d'aller le voir ni rien. Je pense qu'il a envie d'être solo et tout. Moi aussi je supporte pas au final. Je vous l'ai déjà dit. Maintenant j'ai le TF4 les games quand on vient me dire Oh c'est Nana qui est en face. Et la dernière fois, j'étais sur Consulat, je suis tombé pareil avec lui. Pourquoi le Silencieux est devenu OP d'un coup ? Parce que Ubisoft se faisait chier. Je peux faire une planète. Oui, oui, bien sûr. crushing, crushing, crushing. He's defusing, not stopping, not stopping, he's not stopping, he's not stopping. Not burning, not burning. Nice Et le Sierra Smith bouge신, je t'aime ! Oh la violence. Il est devenu ouf qu'il meure pas à TD-07, on live. Il n'a rien dit j'espère. Il a dit qu'il devait brûler en parlant de moi. Ah ouais c'est un peu intense. Un connecteur, un sur ma fenêtre. Pussez peut-être sur A, je ne sais pas, personne n'est sur A. Un connecteur window. Nice, I'm running from yellow. Opening now. Pussez peut-être sur A, je ne sais pas. Je sais pas. Ok, ok, ok. Visa, visa. Non ! Je ne l'ai pas vu. Je lui ai dit bonjour messieurs au début, mais il n'a pas trop répondu. Et c'est déjà la deuxième fois, la troisième fois qu'on tombe ensemble. La première fois, on avait discuté, on était sur Consula. Enfin, parce qu'on se connaît. Mais la deuxième fois, pas trop, il n'avait pas répondu. Et puis je n'ai pas cherché. Moi aussi, j'aime bien être solo. Je n'aime pas qu'on me casse les couilles en fait. En même temps, difficile de parconner de sa voix. Il avait une voix tellement emblématique. 2, 2, 2, 2, 1 ping 4. Diffuse is here. Last is being on ping. Ok, perfect. Where is that ? Inside the main ? No, pushing main door. Main door. Mais si tu te trouves so intense, c'est du thème lol. Mais c'est qui je suis ou quoi ? Planting. GG boys. Have a nice day guys. Bye bye. De 0-3 à 5-3. Ça, c'est de la remontada, je te le dis moi. Du coup, on va retenter une dernière fois avec Galactics. On va voir le coaching en avant. Dernière tentative. J'espère que ce micro est bon. Bah écoute, avec les modos, on a vu, il n'y avait pas eu de bug. Donc, on va voir. Ouais, j'espère. Tu vas te présenter à la populace. Et après, tu te représenteras auprès de moi. En fait, j'ai juste envie de pisser. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, je gère le live quoi. Ouais, vas-y. Tu fais comme si tu étais... Posez-lui des questions, les amis. J'ai quel niveau ? J'étais silver. J'ai fait gold de 3 un moment sur la dernière saison. Et là, pour le moment, je suis bronze 2. Mais je ne suis pas sûr d'être 3 à cet élo-là. Ouais, comment je m'appelle ? Galactique, les gars. Tant d'expérience. J'ai 300 heures. C'est un PC portable. Donc, voilà. La souris, c'est une souris à 30 euros. Ma grande sœur, c'est un homme. Donc, t'inquiète. Mais si t'es intéressé par les hommes, frérot, tu peux avoir ses contacts. Ah, les gars, j'annonce en 64, il est devenu vieux. Il a des problèmes de prostate. Comment c'est ? Il part aux toilettes pendant 3 minutes. Là, c'est chaud quand même. Eh ! À heure. Eh, bah ouais, bah, je vois ça. Mais bon, on est en attendant, heureusement, que je ne suis pas parti plus de 3 minutes. Parce que la vache, tout le monde commençait à se barrer sur le live, quoi. J'ai bien animé, monsieur le proviseur. T'as bien animé ? Bah ouais, franchement, t'as la voix d'un mec qui anime des conventions pour dépressifs anonymes. J'arrive dans deux secondes, monsieur le proviseur, je lui dis bonjour à ma mère, elle vient d'arriver. Ouais, dis-lui bonjour de ma part. Ouais, elle vous connaît bien en plus. Ouais, bah ouais, depuis hier soir. Il me fait penser à Doc Gynéco quand il parle. Qui connaît Doc Gynéco ? Tu connais pas Doc Gynéco ? Non, c'est pas ma génération. Pas ta génération. Bronze 2 ? 0-9-0-9-2KD ? Ouais, mais là, c'est pas ma faute, honnêtement. Ah bah non. Je fais des bonnes games, mais j'ai des teammates. Des teammates, bah oui. Bah ils ont plus de moins dans PC que moi, je sais pas. Ah oui, bah ça c'est... C'est pas ma génération, on connaît tous la seconde guerre mondiale, et c'est pas de notre génération, bande de p*** de p*** de petits jeunes. Putain, Capuchef, il est vénère. Capuchef, il fumait des gros joints sur Doc Gynéco. Tu prends OZA. Oui. Chasse au terreau, tu te dis, tiens, une petite OZA, ça me ferait plaisir. C'est ça. Pourquoi ? Il y a un problème avec OZA ? Non, non, non. C'est vrai que c'est pas le premier choix auquel on se dit, tiens, je vais aller en chasse au terreau, je vais aller défoncer tout le monde, tu vois. Ok. Ok. Tue-moi, vas-y. Ok, bien joué. One tap. Allez, c'est parti. Pareil. Et nous, c'est sympa, on a l'impression de regarder un powerpoint, là. Il s'est passé quoi, là ? Ouais, j'ai vite fait bugger. Quoi ? Non, c'est un désamorçage de bombe. Ah oui, normal. Ils t'ont pas dit de mettre la caméra sur ton téléphone à tout hasard ? Non. Non, bien sûr. Bah non. Parce que normalement, je suis sur Discord sur mon téléphone pour pas prendre de puissance sur mon PC. Bah oui, normal. Je passe sur Discord sur mon téléphone, pourquoi ça lag pas ? Bah, je veux voir ce dont t'es capable. Je vais quitter, je vais revenir en salle de permanence, je crois. J'arrive dans l'actualité. Ok, ok. A tout. Son ordi servait à envoyer des lettres pendant la seconde guerre mondiale. Mais je pense pas qu'il soit sur un ordinateur. Je pense qu'il est sur une machine à écrire. Allô ? Oui ? Oui. J'ai eu pas un Discord sur mon PC, mais à ce qui paraît, t'es toujours là aussi. Et c'est ça ? La nouvelle génération ? Non mais on est tous fucked up. En 2050, il n'y a plus un humain sur la planète. Mais c'est sûr, mais c'est sûr. Ah, 1, 2, 1, 2, 1. Il répond. Galactique, on t'entend pas. Ah, c'est bon. Ah ! Let's go ! Bon, bah là, on est bon. Monsieur le proviseur, j'ai un problème. Ma mère m'a dit qu'à 20h30, je devais être en bas. Et sachant que ma mère a des bras plus grands que ceux de Dwayne Johnson, j'ai un peu peur. Laisse-moi parler à ta mère. Bien sûr. Bien sûr. Elle s'appelle comment ? Je vais t'envoyer une photo de ses bras quand même. Par contre, elle est pas trop au courant pour le coaching, parce qu'ils sont un peu vieux. Ils ont quel âge ? Ils ont 50 ans. 50 ans, c'est vieux ? Ah, au niveau des technologies, oui. Parle-nous des technologies, vas-y, dis-nous. Fais-nous rêver, t'es tellement connecté. Ok, donc du coup, tu lui dis écoute... Mais c'est irréel ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a pas payé l'électricité ou quoi ? Alors, il me parle. Ça, c'est ta daronne, ça ? C'est pas ta daronne, ça. C'est pas possible. C'est ton daron, ça. Non mais attends, elle a des bras... Mais qu'est-ce qu'elle fait de ses journées, ta daronne ? Non mais je veux pas être méchant, mais bon... Non mais il faut... Un clitoris de 20 cm, ça s'appelle une bite. Elle sert des salades de phalanges à la cantine scolaire. Ah ouais, non, c'est sûr. Ça va plus tard. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Ah, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501